Bonjour à tous, bienvenue sur Connexion Matinale, le podcast qui vous accompagne pendant ces moments de jeûne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'intimité avec Jésus. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » ? » Jean 14 au verset 9. Ce n'est pas un reproche, pas même l'expression d'un étonnement. Jésus fait l'éducation de Philippe. L'intimité avec Jésus est longue à acquérir. Avant la Pentecôte, Jésus était pour ses disciples celui par qui les démons étaient soumis et qui réveillait les âmes endormées. Ils avaient déjà une intimité précieuse avec lui, mais il y en avait une autre, bien plus profonde, qui devait venir. Je vous ai appelé mes amis. La véritable amitié est rare sur la terre. Elle implique l'union profonde de la pensée, du cœur et de l'esprit de deux êtres. Il faut tendre toute notre vie à rechercher cette union intime avec Jésus-Christ. Nous recevons ses bénédictions et nous connaissons sa parole. Mais lui, le connaissons-nous ? Quand nous cherchons à être plus près de lui, Jésus se réjouit. Et seule l'union intime avec Jésus peut nous faire porter du fruit. Parvenu à cette intimité, nous ne sommes plus jamais seuls. Le disciple qui vit dans l'intimité de Jésus ne produit sur son entourage qu'une seule impression. Jésus est là. Car les profondeurs de son âme ont été satisfaites par lui. Ce qui émane d'une telle vie, c'est l'équilibre profond et paisible que le Seigneur donne à ceux qui l'aiment intimement. Bonne journée, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada